Est-ce que tu te souviens de ce son? Pratiquons ensemble! Il est temps pour toi de devenir un détective de son. Chacun des mots a le son « e ». Tu dois déterminer où dans le mot tu entends le son « e ». Comme stratégie, dis le mot avec moi et compte les sons sur tes doigts. N'oublie pas que un son est ce que nous entendons et parfois, on écrit une ou un groupe de lettres pour le son. Par exemple, le mot « petit » a quatre sons, mais cinq lettres. Tu peux aussi regarder ces espaces et les suivre avec ton doigt. Pour « petit », mon doigt a touché cet espace. Le son pour « e » est donc le deuxième son du mot. OK, les détectives, allons-y. « Je », « je », « je », le son « e » est à la fin du mot. Le son « e » est donc le deuxième son du mot. Genoux Le son « e » est au milieu du mot. C'est le deuxième son du mot. Pour terminer, nous allons pratiquer à séparer les mots en syllabes. Une syllabe est une partie du mot, souvent avec deux ou trois sons. Chaque syllabe a une voyelle, comme « a », « e », « i », « o » et « i ». Nous pouvons montrer les syllabes des mots en tapant nos mains. Écoute comment je vais dire et tape les syllabes du mot. « me-lon » Le mot « me-lon » a deux syllabes. Nous pouvons aussi entendre que le son « e » est dans la première syllabe de « me-lon ». Pratiquons ensemble. Dis les mots et tape les syllabes après moi. « le » Il y a seulement une syllabe. « genou » Il y a deux syllabes. Le son pour « e » est dans la première syllabe. « en-ve-l'o-l'o-l'o-l'o-l'o-l'o-l'o-l'o-l'o-l'o-l'o-l'o-l'o-l'o-l'o-l'o-l'o-l'o-l'o-l'o-l'o-l'o-l'o-l'o-l'o-l'o-l'o-l'o-l'o-l'o-l'o-l'o-l'o-l'o-l'o-l'o-l'o-l'o-l'o-l'o-l'o-l'o-l'o-l'o-l'o-l'o-l'o-l'o-l'o-l'o-l'o-l'o-l'o-l'o- Il y a deux syllabes. Le son pour « e » est dans la première syllabe. « Che-ni ». Maintenant, c'est à ton tour. Regarde ces images. Tape les syllabes du mot dans tes mains et écoute pour le son « e ». Combien de syllabes pour les mots suivants? « Cheval », « matelas », « cheminée », « renard ». Tu peux mettre la vidéo en pause et essayer à ton tour. « Cheval », « as-tu entendu deux syllabes ? » « Cheval », « matelas ». As-tu entendu trois syllabes ? « Matelas », « cheminée », « as-tu entendu trois syllabes ? » « Cheval », « cheminée », « renard ». « Renard », « as-tu entendu deux syllabes ? » « Renard ». Bon travail, détective de son. Maintenant, cherche en haut et en bas pour les mots avec le son pour « e ». C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.